On fait des fautes, mais on soigne, édition du dimanche, avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine, pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 25. Comment accorder en nombre les mots composés ? Pour faire simple, en restant dans la majorité des cas, si le mot est composé d'un verbe et d'un pronom, ou d'un verbe et d'un adverbe, alors il reste invariable. Pas de pluriel dans aucun cas. En revanche, si le mot est composé d'un nom et d'un adjectif, les deux prennent la marque du pluriel. Même chose si le mot est composé de deux noms, sauf si le second mot est un complément prépositionnel ou si apparente, ou s'il est suivi d'une préposition et d'un verbe. Pour le détail de toutes ces exceptions horripilantes, je t'invite à réécouter le comprimé en entier. Résumé du comprimé numéro 26. Comment orthographier les homophones de Rennes ? Rennes, R-E-I-N-E, désigne la souveraine, l'épouse du roi, la chef des fourmis et autres guêpes, mais également ce joli nom que tu donnes à ta chérie quand tout va bien. Exemple, Martine, ma reine, tu m'apportes une bière dans le salon, le match a commencé, merci. Rennes, R-E, accent circonflexe N-E, désigne la bride attachée au cou d'un animal, mais peut s'utiliser au figuré dans des locutions comme Patrick a été contraint de lâcher les reines de l'entreprise après l'avoir menée au bord du gouffre. Rennes, R-E-I-N-E, est un animal à bois qui vit dans des contrés épouvantables et qui ne sort que le soir du 24 décembre. Enfin, Rennes, R-E-I-N-E-S, est le nom d'une bourgade pittoresque de l'ouest de la France, concrètement la Bretagne. Résumé du comprimé numéro 27, se rappeler et se souvenir, correctement tu utiliseras. Se rappeler est généralement suivi d'un complément direct, tandis que se souvenir, lui, est suivi de la préposition de. Ça implique qu'on va dire se rappeler quelque chose et se souvenir de quelque chose. Une petite phrase avec les deux verbes. Martin se rappelle les mots durs que Patrick prononça ce soir-là, tandis que lui ne se souvient de rien. Après, il y a un certain nombre de formules et autres expressions où cette règle de base ne s'applique pas. Je t'invite à réécouter le comprimé dans son intégralité pour toutes les connaître. Résumé du comprimé numéro 28, comment ne plus se tromper entre les homophones de « davantage ». « Davantage » écrit en un seul mot est un adverbe qui signifie « plus » ou « encore plus ». Exemple, Martin est persuadé d'avoir davantage fait l'amour avec Patrick lors de leur première semaine ensemble que ces cinq dernières années. « Davantage » en deux mots, soit « d'avantage » signifie « intérêt » ou « bénéfice » et s'emploie tant au singulier qu'au pluriel. Exemple, Patrick voit plein « davantage » à demander sa mutation à l'autre bout du pays. « D'avantage » avec un « s ». Résumé du comprimé numéro 29, quelle préposition utiliser pour accompagner un moyen de transport ? On utilise la préposition « à » si l'on peut enfourcher le moyen de locomotion, à vélo, à moto, à cheval. En revanche, « en tandem ». Ensuite, on utilise la préposition « en » si l'on peut s'introduire à l'intérieur du moyen de transport. Exemple, « en voiture », « en train », « en avion », mais « en luge », « en traîneau », « en patin ». On utilise « sur » si le moyen de transport est précédé d'un article. Exemple, Paulette s'assied à Califourchon sur la bicyclette de Fernand, Firmin, Francis et Sébastien. Enfin, on utilise « par » pour exprimer un moyen ou un déplacement par l'intermédiaire d'un transporteur, pas un simple déplacement. Exemple, « ces affaires partiront par bateau ». Résumé du comprimé numéro 30, quelle préposition employer pour introduire une voie de communication ? Distinguons deux groupes de voies. Celles des voies dites de surface, c'est-à-dire non bordées de bâtiment. Telles que « route », « autoroute », « nationale », « place », « chemin », pour lesquelles on utilise la préposition « sur ». Second groupe, celui des voies dites de volume, puisque bordées de bâtiment. Telles que « rue », « avenue », « impasse », « voie », « square », pour lesquelles on emploie la préposition « dans ». Bien que « sur » soit également admis dans quelques cas comme il a vu sur la rue. Une exception à tout ceci, celle de boulevard, qui bien que généralement bordée de bâtiment, requiert l'emploi de la préposition « sur ». On fait les fautes, mais on soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour six nouveaux comprimés Superfastoche. En attendant, café et à la messe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...